Bonjour à tous, dans cette séance je vais parler des différents types de cellules vivantes, donc les prokaryotes et les eucaryotes, et je vais parler des différences entre ces deux types. Je commence d'abord par les cellules prokaryotes, donc les prokaryotes sont des êtres vivants composés d'une seule cellule, donc sont unicellulaires, faites attention, unicellulaires. Alors ce sont des organismes minuscules représentés par des cellules de très petite taille, elles ont une structure relativement simple avec des caractéristiques suivantes. Alors possède un cytoplasme qui contient de l'eau, des substances chimiques, parmi lesquelles vous avez un matériel génétique représenté par un seul chromosome circulaire, bicaténaire, libre dans le cytosol et en contact avec ces éléments. Donc le cytoplasme contient de l'eau, contient des substances chimiques, et contient également un matériel génétique qui est composé d'un seul chromosome. Donc il y a un chromosome qui baigne dans le cytoplasme. Ce chromosome, il a des caractéristiques, il est circulaire, donc faites attention, nous sommes les eukaryotes, nous sommes les chromosomes circulaires. Donc le prokaryote possède un chromosome, un seul chromosome qui est circulaire, il est bicaténaire, il est composé de double bras, il est libre dans le cytosol, ça veut dire qu'il baigne dans le cytosol et il entre en contact avec les autres éléments que se trouvent dans le cytoplasme. Alors dans le cytoplasme, il n'y a ni organite, ni compartiment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mafiana, par exemple, corps de Golgi, reticulomandoplasmique, mitochondrie, etc. Donc tout ça ne se trouve pas dans le cytoplasme des cellules prokaryotes, ok? Une membrane cytoplasmique entourée par une paroi. Donc je répète, quelles sont les caractéristiques des prokaryotes ou d'une cellule prokaryote? Les prokaryotes sont composées d'une seule cellule, ce sont des organismes, je répète, unicellulaires, donc vous soulignez le mot unicellulaires. Donc l'organisme unicellulaire, ou ces cellules ou le prokaryotes, elle est composée de quoi? Il y a un cytoplasme qui contient de l'eau, des substances chimiques. Il y a un cytoplasme qui est circulaire, je répète, je trouve la caractéristique d'abord, il y a un cytoplasme, il est circulaire, il est bicaténaire, ça veut dire composé de deux bras, double bras. Il est libre dans le cytosol, il baigne dans le cytosol, d'accord? Et donc en contact avec les autres éléments du cytoplasme. Donc dans le cytoplasme, il n'y a ni organite, ni compartiment. Et bien sûr, vous avez une membrane cytoplasmique, qui délimine taille des cellules, et cette membrane, elle est entourée par une paroi. Donc vous avez un cytoplasme, vous avez un seul chromosome dans le cytoplasme, et vous avez une membrane cytoplasmique, et cette membrane, elle est entourée d'une paroi. Bien, donc les bactéries sont des organismes prokaryotes, composés d'une seule cellule. Alors les bactéries sont les êtres vivants les plus simples, qu'on retrouve dans l'environnement naturel. Ce sont des organismes unicellulaires, là nous sommes prokaryotes, nous sommes observables en microscope optique, mais dont la structure interne ne peut être discernée comme microscope électronique. Il y a un état facile, les détails, que se trouvent dans cette bactérie. Moi, je vais vous montrer dans le microscope optique, il me faut un microscope électronique pour voir les détails, d'accord? Pour voir la structure interne de cette bactérie. Alors leur taille est comprise entre 1 et 10 micromètres. Cependant, des exceptions existent, comme par exemple les critispires ont une longueur de 30 micromètres. Le diamètre des riquettes ici est de 0,3 micromètres. Je ne sais pas si on a dit que les bactéries sont de 0,3 micromètres. Je mets un taille standard entre 1 et 10 micromètres. Les bactéries les plus communes ont deux formes. Alors, celles qui ont une forme sphérique sont appelées coques ou coxies, d'accord? Enfin, on a une forme sphérique. Ou on a une autre forme de bâtonnée, ok? Sont appelées bacilles. Donc, regardez. Vous avez ici la forme sphérique appelée coque. Ou on a la forme bacille, regardez là. Donc, c'est en forme de bâtonnée, ok? Courts ou allongés, fusiformes ou incurbés. Et vous avez les spiriles ont une forme hélicoïdale ou spiralée rigide. Et les spiroquettes ont une forme hélicoïdale ou spiralée flexible. Donc, vous avez, regardez, la forme sphérique. Vous avez la forme de bâtonnée. Et vous avez la forme hélicoïdale comme celle-ci. Donc, cette forme, elle peut être rigide. Donc, les bactéries peuvent également subir des changements de forme selon la composition des milieux qui leur sont offerts. Donc, la différence entre la taille et la forme des bactéries est le résultat des gènes qui sont différents. On parle alors des bactéries polymorphes. Donc, il y a une différence entre la taille et la forme. Ok, Faizan? La taille, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre 1 et 10 micromètre. Et donc, c'est la variété ou la différence entre les gènes qui fait changer ou qui fait faire la différence entre la taille et la forme de ces bactéries. Alors, la multiplication de la plupart des bactéries, elle est asexuée. Elle s'effectue par ces siparités. Qu'est-ce que ça veut dire asexuée? Donc, la plupart de la bactérie, elle n'a pas été asexuée. Comment elle est asexuée? Mais, c'est-à-dire que la division, la cellule ou la bactérie ou la division, elle est asexuée. Donc, elle s'effectue par six siparités. C'est le mécanisme. C'est la multiplication asexuée. Donc, division ou fission. Vous voyez, c'est la cellule. Elle est asexuée. C'est-à-dire qu'elle est asexuée. C'est-à-dire qu'elle est asexuée. Nous, par exemple, nous avons la reproduction de la catar par reproduction de la sexuée. Il y a un gamètre ou mal ou gamètre femelle qui a mis une fécondation qui a mis un autre individu. C'est-à-dire qu'elle est asexuée. La bactérie qui a mis un cellule, elle est asexuée. Elle a mis une division de la catar, mais elle a mis une division. Par exemple, il y a un matériel génétique qui se trouve dans un sphérique ou un chromosome sphérique qui est dans le cytoplasme. C'est-à-dire qu'elle a mis une multiplication de l'ADN. Il y a deux chromosomes qui se trouvent dans le cytoplasme. qui se trouvent dans le cytoplasme. Il y a deux cellules qui se trouvent dans le cytoplasme. OK? Si vous trouvez des cellules qui sont dans le cytoplasme, il y a un chromosome qui arrive dans les cellules. Il y a deux cellules. Donc, dans chaque cellule, vous parlez d'un chromosome circulaire. Donc, c'est la division ou la fission, la cellule binaire en deux, bien sûr, après avoir dupliqué le matériel génétique. Donc, chez l'homme, plusieurs maladies sont des infections bactériennes, comme choléra, diphtérite, tétanose, tuberculose, la peste, la lèvre, etc. Ce sont des substances toxiques qui sont secrétées par certaines variétés de bactéries. Donc, vous avez une maladie négative de des bactéries, et ces bactéries secrètent des toxines, et ces toxines sont aussi dans les complications. Donc, ce sont des substances toxiques qui sont secrétées par certaines variétés de bactéries. Donc, regardez ici, vous avez, je répète, je rappelle la structure d'une bactérie. Donc, vous avez le cytoplasme, qui contient des substances chimiques, il y a de l'eau, des substances chimiques, et dans le cytoplasme, vous avez ce chromosome, vous avez un seul chromosome qui est circulaire, qui baigne dans le cytoplasme. Vous avez le cytoplasme, qui est entouré par la paroi. Donc, une cellule bactérienne est constituée d'un cytoplasme qui est limité par une membrane cytoplasmique et une paroi, qui est en noir foncé. Alors, je vais parler de cytoplasme. C'est une masse amorphe, assez dense aux électrons, qui ne présente aucune structure organisée. C'est une structure homogène, elle est riche en cellules en eau, donc c'est 70% du poids de la bactérie, elle représente l'eau. Elle est riche en sel minéraux, en ions, en d'autres molécules variées, vous avez bien sûr des protéines, vous avez des enzymes, vous avez des phospholipides, des acides gras, des polysaccharides, tout ça. Il y a des molécules communes, ok, ma cellule tabaitna et l'eucaryote. Vous avez bien sûr des acides aminés, de l'ATP, des nucléotides, des granules de réserve, de l'arène transfert, arène messager, de l'arène ribosomique associée à des protéines spécifiques pour former des ribosomes. Donc, vous avez tous ces éléments, toutes ces substances, il y a l'hymangodine dans les autres types cellulaires. Quand on est dans l'hystoplasme, vous retrouvez bien sûr ce chromosome-là qui est unique, c'est-à-dire une seule molécule d'ADN qui est bicaténaire, je répète, elle est formée de double bras. Et bien sûr, cette molécule d'ADN, elle est associée à des protéines, ok. Quand je dis chromosome, c'est une molécule d'ADN plus des protéines. Et donc, je répète, cette molécule d'ADN, elle est obligatoirement circulaire. Donc, voilà, comme on a dit, l'hystoplasme contient un chromosome qui est circulaire, d'accord. Et regardez, les gènes qui se trouvent dans le chromosome sont sans intros, ok. Donc, quel est le gène ? Je mets là-bas dans la transcription, moi je fais un don des intros. Ce chromosome occupe un très grand volume dans le cytoplasme, regardez, il est volumineux, il est important. Cet emplacement, il est nucléoïde. Je ne sais pas aujourd'hui, le chromosome, je ne sais pas si le noyau, mais je ne sais pas si le noyau. Ce n'est pas si le noyau, ce n'est pas si le noyau, il est en place, 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 il est en place. Nucléoïde. Oïde, c'est pas de noyau. Nucléoïde, c'est pas de noyau. Donc exception, vous avez des bactéries avec un chromosome linéaire et des bactéries parfois avec deux chromosomes. Donc nous avons des bactéries qui ont un seul chromosome qui est circulaire. Il y a certaines exceptions où vous trouvez des bactéries qui ont un chromosome linéaire ou parfois des bactéries qui possèdent deux chromosomes. Dans certaines variétés de bactéries, le cytoplasme contient également des pigments, regardez, des vacuoles à gaz, des substances de réserve ou d'autres éléments. Le cytoplasme est le lieu de beaucoup de réactions chimiques. Il est aussi l'endroit où se font la duplication de l'ADN, la transcription et la traduction. Vous comprenez, nous avons des cellulesEOCksières et de cellules inscriment commitment